Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter donc comment c'est passé pour moi pour les masters alors je vais déjà spoiler en fait mais vous allez comprendre pourquoi est ce que je spoil maintenant et tout parce que il faut savoir que je ne vais pas aller en master à la rentrée ceux qui le savent pas donc voilà alors du coup ça a commencé comment tout ça donc j'arrive en troisième année de licence ceux qui ne me suivent pas et qui regardent la vidéo uniquement parce que ça parle des masters moi j'ai je viens de terminer là une licence d'histoire les deux premières années j'ai fait le parcours histoire histoire et la troisième année donc la licence a changé et c'est devenu parcours histoire et patrimoine régionaux vous pouvez voir les deux vidéos que j'ai fait avant celle ci donc pour savoir comment se sont passés le semestre 5 et le semestre 6 pour moi voilà peu importe de quelle licence vous venez de toute façon il ya des masters qui correspondent avec ce que vous voulez faire et avec ce que vous avez fait des fois on s'autorise pas à faire certains masters parce qu'on savait pas par exemple moi j'ai fait de l'histoire géo en première année j'aurais pu postuler un master mef histoire géo et je le savais pas et ça m'aurait trop plu et voilà peut-être une prochaine fois on verra bien voilà donc surtout renseignez vous bien sur ce que vous pouvez et faire et tout et tout qui peut vous correspondre voilà un nouveau travail travail là où je suis en ce moment on a un changement de licence je me sens complètement perdue et donc on a un premier on a eu une réunion donc pour les masters donc toutes les toute ma filière et heureusement parce qu'au moins les jeunes qui passent là en troisième année ils savent à peu près on va dire comment faire et tout dans cette réunion on vous explique les périodes à laquelle il va falloir vous inscrire sur la plateforme mon master on vous dit qu'il faut se renseigner par rapport aux universités où vous voulez aller quelles sont les modalités d'inscription ou de demande d'inscription en fait par rapport à la candidature bref parce qu'il ya plusieurs plateformes aussi et des fois il faut même postuler directement sur le site de l'université en soit mon master cette année c'était tout nouveau et voilà c'est très long à remplir dès que j'ai vu qu'il y avait une plateforme unique donc pour rechercher le master je n'ai pas cherché à comprendre mais j'avais déjà dans l'idée de faire une autre licence en fait voilà donc en soit je m'étais dit bon ok je postulerai on sait jamais si je suis pas prise là où je veux être mais je savais je sais plus c'est qu'en décembre janvier je savais que j'allais m'inscrire sur parcours sup pour une autre licence en fait et c'est ce que j'ai fait du coup on va dire est ce que j'ai les dates c'est pas si j'ai les dates mais je crois que c'est février mars à ce moment là vous devez vous inscrire et franchement j'ai mis tellement longtemps à tout remplir parce qu'ils vous demandent cv alors rien que pour remplir tout votre profil on va dire ils vous demandent plein de choses ils vous demandent cv ils vous demandent les stages que vous avez fait par exemple et c'est très très bien vu en fait faire des stages essayer d'en faire aussi ils vous demandent les notes toutes les notes que vous avez eues pendant votre licence c'est même donner celle du d a eu donc une est celle de votre bac ça remonte là c'est un peu comme parcours sup mais voilà c'est encore plus complexe c'est à dire que moi par exemple j'ai un certificat pique s'il a fallu que je le mette aussi voilà il ya plein de choses comme comme ça mais là du coup j'ai quand je repostulerai en master et bien j'ai déjà tout ce qu'il faut voilà donc ensuite quand vous quand c'est ouvert pour la demande de master mais parce qu'il ya plusieurs étapes c'est comme parcours sup ensuite vous postulez vous faites la demande de master qui vous intéresse et ben alors moi là où c'est là que je voulais vraiment vous en parler de ça et faire une vidéo dédiée même si elle dure pas très longtemps c'est pas grave je vois j'ai une sale tête j'ai vraiment beaucoup de serre en dessous je vais me reposer après c'est pas grave je donc on se recentre la plateforme mon master vous pouvez voir tous les masters et vous pouvez voir s'ils sont en présentiel en distanciel et tout et du coup moi en pensant que je pouvais quand même postuler parce que moi les masters sur Montpellier je voulais les faire en distanciel et au final donc j'ai été prise dans plusieurs masters et quand j'ai appelé j'ai bien demandé est ce que c'est parce que moi j'avais bien vu que c'était quand quand vous avez la fiche qui apparaît ça vous dit que c'est en présentiel et moi je leur ai dit j'ai appelé Montpellier je leur ai demandé écoutez c'est pas possible moi j'ai postulé pour du distanciel sur la plateforme mon master comment ça se fait que là je suis en présentiel franchement plus qu'il n'y avait pas beaucoup de place donc j'ai été prise et il n'y avait pas beaucoup de place genre il y avait un place quoi même moins pour d'autres masters il y avait un place du coup j'ai été prise dans tourisme développement durable ça c'est dans ma ville là quand j'ai été prise je me suis dit zut c'est le dernier choix que je voulais c'est bizarre est ce que j'ai le profil pour là je là je me suis remise en question j'ai regardé les fiches métiers et tout j'ai tout regardé je me suis dit au pire je fais ça tant pis mais j'avais été prise en licence et j'avais dit oui et tout donc donc voilà c'est en fait il aurait fallu que je fasse une césure pour l'un ou pour l'autre et je savais pas quoi faire c'était une période hyper stressante pour moi c'était pile avant c'était en juin juillet super stressant pour moi je travaillais en même temps j'étais en stage en même temps je savais pas trop quoi faire du coup j'ai dit non enfin en fait non c'est pas que j'ai dit non au tourisme c'est que j'ai laissé la date de décision passée ensuite j'ai été prise en master infodoc comme je vous ai dit en présentiel infodoc là les métiers des bibliothèques donc ce que je voulais faire à la base mais en présentiel et pareil j'ai été prise aussi donc infodoc métiers du numérique et tout ça ça m'aurait trop plu aussi mais pareil en présentiel du coup là je me suis retrouvé j'étais complètement paumé je les ai appelés ils m'ont dit écoutez il faut que vous postulez sur icandida vous leur dites bien enfin vous dans votre lettre de motivation vous pouvez dire ou non que vous avez été pris en présentiel et et en fait icandida il me restait que quatre jours il fallait que je tout ce que j'avais fait tout ce que j'avais pris allez deux trois semaines à faire sur mon master il fallait que je le passe en quatre jours sur icandida et je n'ai pas eu l'énergie de le faire voilà du coup je me dis dans trois ans dans un an on sait pas ce qui va se passer quand je postulerai pour un master en distanciel j'espère vraiment 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 qu'on sera mieux informé sur si on veut faire du distanciel c'est comment qu'on postule et tout parce que vraiment c'est pas possible là c'est pas possible c'est à dire qu'il a fallu que dans tous les cas j'aurais laissé ma place quoi et j'aurais pas eu le master au pire je serais partie dans le tourisme quoi mais c'est vraiment non 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 c'est pas possible de faire ça et en fait on choisit pas une liste eu un master par dépit de mon point de vue en tout cas on fait pas des études pour faire des études ont fait des études pour un but à la fin est vraiment là je le seul avantage que je voyais pour le tourisme et développement durable c'était je pouvais partir à l'étranger travail mais ma vie est ici j'ai quatre enfants et est-ce qui m'aurait suivi les deux petites aurait pas eu le choix il est de grand ben du coup ils auraient été majeurs en fait enfin laura est majeur et lucas bientôt enfin en fait voilà ça me faisait me poser plein de questions mais tellement vous pouvez même pas imaginer comme je ne dormais pas je mangeais presque pas j'avais c'était très 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 stressant j'arrive même plus à le dire voilà c'est là où vous voyez le stress que je ressens même là je j'ai de l'empathie pour moi ce moment là est vraiment non j'étais vraiment pas bien j'étais vraiment pas bien et c'est un moment il a fallu que je mette pause en fait à mon cerveau c'était vraiment hyper hyper stressant du coup je j'ai préféré partir là où je vais pas dire là où je connais mais presque en fait parce que dans l'établissement que je connais et j'ai préféré vraiment balayé tout ce stress je crois que j'étais vraiment pas prête encore pour le master je pense qu'il me manquait des éléments je me sentais pas légitime et je me sentais pas capable et je me voilà parce que il ya un moment faut faire un stage pour faire un mémoire faire plein de choses en fait et là maya rentre en troisième c'est le brevet anna rentre en sixième c'est une année hyper hyper importante je là vous voyez même à la base je voulais faire une année de césure là je vais pas faire d'année de césure je vais faire ma licence tranquillement mais je vais faire ce que je peux je vais valider comme je peux mais je vais le prendre beaucoup plus tranquille j'ai pas dit que j'ai besoin de vacances mais j'ai besoin surtout de ne plus trop stressé et il ya des coups que j'ai validé donc je vais avoir moins d'hors de cours normalement mais vraiment c'est je ne pouvais même pas imaginer à quel point je suis soulagée de ne pas partir en master à la rentrée dans deux semaines vraiment vraiment voilà alors du coup je vais en profiter si vous avez des questions vous me les posez sous cette vidéo des questions sur le sur les masters vous me les posez sur cette vidéo pour savoir comment ça se passe alors ce que je peux vous dire c'est que quand donc dès que dès qu'on a les réponses qui apparemment pour l'alternance donc pour les masters en alternance il y en a qui ont eu des réponses avant et qui avait même des contacts avec leur patron avant et tout ensuite il y en a donc quand on dès qu'on a eu l'ouverture des résultats il y en a qui ont eu des réponses de suite et il y en a qui ont pas eu de réponse de suite mais ça vous inquiétez pas tout est bien expliqué par mail et ensuite vous avez donc dans le mail de réponse que vous recevez c'est très simple vous recevez un mail sur votre mail le matin vous savez que vous avez une réponse en fait positive voilà et en fait moi j'allais voir tous les jours voir le classement parce que tous les jours il ya des personnes qui s'en vont qui désistent et tout et donc le classement il avance comme ceci et tout est marqué sur le fait que alors si vous acceptez ça annule toutes les autres propositions d'être accepté là si vous mettez oui provisoirement vous avez le oui provisoirement est très dangereux quand même parce que si vous dites oui provisoirement et que vous avez une date d'échéance pour vraiment dire oui ou non à cette date là vous êtes prise automatiquement dans ce oui provisoirement voilà il me semble en tout cas que c'était comme ça si je me trompe dites le moi en commentaire il n'y a pas de souci et et du coup vous avancez dans les autres choix que vous avez fait il me semble que c'était ça je sais pas si je me trompe mais parce qu'un pour que tout le monde ait sa chance ou sa place dans tous les cas il leur faut des gens qui se désistent et qui abandonnent certaines formations en fait il n'y a pas choix et du coup il n'y a que comme ça que tout le monde beaucoup de monde peuvent avoir de place pour les masters il y en a qui n'ont quand même pas attention ça c'est vraiment je suis vraiment désolé pour moi je me dis j'étais prise dans trois masters dans ce que je voulais du coup c'est quand même ouf pour moi je suis flatté je suis honoré même et du coup c'est vraiment bien mais mais ouais du coup ça me donne confiance en moi pour les prochaines fois je sais que mon profil il peut plaire voilà voilà mais voilà pour moi voilà je pense que je vais juste attendre que vous ayez des questions et moi au pire je vous regarderai sur mes mails et sur internet comment ça se passe mais je pense que pour vous voyez là ça fait 14 minutes que je parle heureusement que je n'allais pas rajouter à la vidéo de la semaine dernière qui était déjà très longue ça aurait fait beaucoup trop long et chiant à regarder mais ouais après il faut savoir que il ya des désistements aussi à la rentrée il se peut poser une tasse pour les masters par la suite il ya il ya de tout en fait mais si vous êtes si vous avez dit oui un master à la première vague en fait il faut payer avant bien avant la rentrée vous avez les dates par email il faut régler je pense qu'on peut payer aussi alors pas la cvc la cvc cette année c'était 100 euros et le master je sais plus je crois que c'est 270 presque 300 euros donc ça fait pas mal à sortir ouais c'est beaucoup plus cher que la que la licence quand même voilà après pareil si vous êtes boursier votre bourse est maintenue par rapport à votre âge et tout et la cvc les frais d'inscription vous ne les réglez pas moi je travaille et je suis trop vieille donc je paye mais ça va c'est plus que raisonnable franchement pour ceux qui voudraient des petits conseils donc de ma part pour les masters je vous conseille déjà au semestre 5 qui est le premier semestre de votre l3 de carburé devrait moins d'avoir la meilleure moyenne possible plus de 14 c'est bien plus c'est encore mieux mais voyez moi j'ai eu 12 et j'ai quand même eu 3 masters même pas j'ai 11 99 genre 98 bref mais en sachant que j'ai toujours été constante dans les autres semestres en fait j'ai toujours eu le plus bas que j'ai eu c'est 10 11 quoi voilà et après j'ai eu beaucoup plus mais voilà de rester constant et de pas uniquement donner votre votre attestation annuelle mais le détail des notes complètement parce que si par exemple moi je postulais dans dans information documentation dans le numérique et bien j'ai donné en détail pour qui voit que j'ai bien fait informatique en l1 l2 et en l3 humanité numérique voilà vous voyez ce genre de détail là en fait donc je vous conseille ceci ensuite je vous conseille et c'est normal ça de personnaliser la lettre de motivation par rapport à chaque master où vous postulez donc par rapport à votre expérience à votre approche vraiment c'est très 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 important ça de bien faire attention à ceci en fait et à comment vous formulez vous l'aide de motivation après aussi les lettres de motivation peuvent se ressembler mais il y a des détails qui doivent vraiment être personnalisés au master et ensuite et ben je vous conseille de prévoir plus d'une journée pour remplir votre espace personnel et de pas dire ça va je le ferai dernier week-end non pas du tout voilà il ya des il ya certaines choses qu'il vous faut mettez à jour votre cv t cet été en fait pour l'année prochaine vous voyez et fait un joli cv fait comme si vous avez eu votre licence en fait et voilà c'est vraiment c'est très 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 important ça et puis au pire avant de déposer sur la plateforme mon master vous finissez de personnaliser et voilà mais c'est important vraiment que tout soit clair mettez une photo sur le cv ça peut être sympathique moi j'en avais mis une même si elle est moche la photo mais bon j'en ai mis une quand même voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autres comme conseils oui de voir ne vous dit pas bon je postule dans tous les jeux je veux que ce master là et voilà il ya d'autres masters qui existent qui vous font presque avoir la même formation faites attention avez vous envisager d'aller loin d'aller vivre ailleurs beaucoup plus loin que votre domicile de votre ville parce que des fois il faut aller loin très loin et on tombe de haut quand on voit ça parce que imaginez vous habitez dans le sud vous devez aller dans le nord voilà ça peut il faut il faut être ok avec ce genre de décision en fait avant de postuler voilà après si vous êtes pris pas loin chez vous tant mieux mais au cas où voilà sachez que c'est possible si vous postulez loin que vous soyez pris en fait que vous dire de plus il faut de la patience si pendant la semaine des résultats des masters vous pouvez prendre une semaine de vacances genre vous travaillez pas ça peut être bien pour votre morale on va dire sinon si vous n'avez pas vous le master directement que vous voulez de suite et bien il se peut vous tirer la gueule au travail clairement moi j'étais très perturbé dans le sens où j'avais pas la tête à travailler en fait et j'étais en vacances une semaine après mais la semaine de décision j'ai j'étais pas j'étais pas bien concentré sur mon travail en fait donc voilà 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 en soi si vous avez d'autres questions vous les mettez en commentaire donc voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine cette fois c'est la reprise des blogs voilà ça va faire trop bien je fais des gros bisous je vous dis à très vite je vous dis à très vite